La Russie mais en garde la France sur son envoi des militaires, des formateurs en Ukraine. Et ils déclarent que si vous osez envoyer vos militaires en Ukraine, ce qui se passera sera tragique. Ils seront considérés comme une cible légale, cible légitime de l'appareil russe. Les Français sont en train de préparer d'envoyer des militaires en Ukraine pour l'objectif de former les Ukrainiens sur comment manipuler certains instruments, sur comment bombarder sur le territoire russe. C'est une chose qui a été perçue presque impossible à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qui a changé ? Depuis quelque temps, la France, l'Allemagne, les États-Unis et beaucoup d'autres pays viennent d'autoriser l'Ukraine à frapper dans le territoire russe, usant des instruments militaires américains et européens. Nous savons que les Américains ont donné beaucoup d'armes aux Ukrainiens. Les Français, les Allemands sont partis tous dans la même direction. Mais à l'époque, les armes étaient données et fournies, mais avec une seule condition. La condition était « défendez-vous dans le territoire ukrainien ». On avait dit « on vous donne les armes, mais en une condition, ne bombardez pas la Russie, dans le territoire russe ». Pourquoi ils disaient ça ? Évidemment, ils ont dit ça initialement parce qu'ils essayaient d'éviter une guerre ouverte contre la Russie. Parce que si vous donnez à mon ennemi des armes qui prennent la vie de mes enfants, ne devenez-vous pas mon ennemi directement. C'est clair. Et Vladimir Poutine avait clairement mentionné cette histoire en disant « si ces armes frappent la Russie, nous allons réagir de manière farouche ». Au départ, tout le monde se taisait. On se calmait. On évitait une guerre ouverte contre la Russie. Donc, s'il y a un moment où on doit s'inquiéter sur une éventuelle guerre ouverte, Troisième Guerre mondiale, impliquant, évidemment, c'est ce qui risque de se passer, c'est maintenant. Alors, les Russes ont mis en garde contre l'envoi d'instructeurs français en Ukraine. Ils ont clairement dit « si vous envoyez vos soldats, vos spécialistes, vos instructeurs sur le sol ukrainien, pour qu'ils forment des soldats ukrainiens pour mieux cibler et tuer les Russes, ils constitueront naturellement une cible légitime, a déclaré mardi soir Alexander Makogonov ». Je vous rappelle que Makogonov a été placé par Vladimir Poutine très récemment en échange d'autres généraux qu'on a jugés corrompus pour essayer de garder cette sérénité et cette… voilà. D'ailleurs, je dois vous dire que certaines personnes disent que M. Poutine commence maintenant à porter des gilets pare-balles. Il est très inconfortable. Je ne sais pas si cette information est vraie, mais bon, d'après certaines sources, il est maintenant en gilet pare-balles partout où il va, par peur d'être fini, quoi. Vous voyez de quoi il s'agit. Alors, est-ce vrai ou pas ? Bon, bonne interrogation. Et aussi numéro 2. Est-ce que les présidents, généralement, ne portent-ils pas des gilets pare-balles ? Intéressant comme information. Alors, la France a réagi. La France a réagi par rapport à l'action de la Russie. La France a dit « ce sont des propos scandaleux qui ne resteront pas sans conséquence », a déclaré Christophe Lemoyne, porte-parole adjoint du ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Des propos scandaleux qui ne resteront pas sans conséquence. En d'autres termes, la France va punir la Russie, va donner des conséquences à la Russie. La France réfléchit à l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine, notamment dans le domaine de déminage et de la maintenance des équipements militaires. Donc, les militaires français doivent partir en Ukraine pour aller apprendre aux Ukrainiens comment déminer et comment faire le service, la maintenance des équipements. Cette annonce n'a pas encore été officialisée, mais elle sera peut-être officialisée vendredi, à l'occasion de la rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky. Quand un président vient visiter un autre président, généralement, il faut offrir des choses. C'est un peu comme des cadeaux. Et les cadeaux ici, évidemment, de la France à l'Ukraine, c'est... On vous donne quelque chose. Parce que les Ukrainiens ne vont pas aller voyager en France ou en Europe pour rien. Il va recevoir quelque chose en retour. En retour, cette fois-là, c'est évident. M. Macron dira, écoutez, on va vous envoyer des militaires pour vous aider à la maintenance, pour vous aider au déminage. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces militaires iront vraiment pour apprendre comment déminer ? Est-ce que les Ukrainiens ne savent pas comment déminer ? Pour l'interrogation. Les Ukrainiens ne savent pas comment faire la maintenance, point d'interrogation. Ou bien, c'est une excuse pour placer ces militaires et bien cibler, donc. Les Russes ont-ils raison de dire, si la France présente ses militaires en Ukraine, ils deviendront une cible légitime ? Bon, supposons que les Français aident les Ukrainiens à bien ciblés dans la rue-ci. Ils détruisent des buildings, prennent des vies. Les Russes ont-ils raison de frapper la France ? Point d'interrogation, n'est-ce pas ? En tout cas, ce qui arrive est très inquiétant. Je pense qu'il est important de ne pas se laisser prendre dans ce piège où les riches envoient les pauvres pour aller mourir à la guerre. Ils ne s'envoient jamais eux-mêmes, ni leurs enfants. On va vous prêcher un patriotisme frénétique, mais en réalité, sur le terrain, c'est vous qui vous battez. C'est eux qui mangent. Point d'interrogation. Maintenant, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, quelque chose de très important vient de se passer. Le gouvernement sud-africain, conduit par le ANC, vient de perdre les élections. Pour la toute première fois, ils ont été sous le seuil de 50%. Chose qui ne s'est jamais passée dans le passé. Oui, l'ANC de Nelson Mandela. L'ANC qui a libéré l'Afrique du Sud contre l'apartheid. L'ANC qui a fait figure de beaucoup de forces. Mandela, Winnie Mandela, Oliver Tambo, Chris Anis et beaucoup d'autres personnes. Le ANC qui, à l'époque, était un parti politique qui a inspiré beaucoup de personnes, beaucoup de révolutionnaires. Aujourd'hui, malheureusement, vient de perdre le 50% qu'ils avaient. Pour que vous compreniez bien, en 1994, quand Nelson Mandela est sorti de prison, c'est à travers le ANC, leur parti politique, qu'ils ont gagné les élections contre le régime d'apartheid. Ils ont eu 63%. Imaginez-vous, dans un pays complet, avoir 63% de vote. Légal. Pas des votes qu'on s'invente, parce qu'il y a d'autres pays qui s'invente des votes. 63% réel. C'est incroyable. On va voir. Ce qui a changé est très clair. Pendant l'apartheid, il y avait malheureusement très peu de crimes. En ce qui concerne la criminalité, les vols dans les rues, les attaques, les vols de voitures, l'attaque à main armée. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Bizarrement, avec le gouvernement de l'ANC, c'est incroyable. L'Afrique du Sud, deux villes sud-africaines font partie des villes les plus dangereuses du monde. C'est quand même controversé. Pendant l'apartheid, malheureusement, il y avait très peu de cas de corruption. On vous emmenait en justice si on vous jetait en prison. Aujourd'hui, malheureusement, vous savez comment ça se passe avec les Africains. Généralement, quand ils ont le pouvoir et quand ils ont l'argent, le pouvoir, ils se servent de cet argent pour enrichir leurs frères, leurs cousins, quelquefois leurs copines et leurs deuxièmes, troisièmes, quatreièmes, femmes. En Afrique, il y a un système de tender. Tender, c'est un système où on permet aux particuliers, c'est-à-dire que vous êtes un commercial, vous êtes un créateur d'entreprise, on vous donne de l'argent pour faire un travail pour le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le temps d'aller construire une route parce que votre entreprise peut construire une route, on vous donne de l'argent, on vous finance en millions de dollars pour faire ce travail et servir au gouvernement un travail fini. Malheureusement, ces travaux, au lieu d'être donnés aux gens qui sont compétents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à donner à leurs frères. Donc, on appelle le Cousa. Hé, Cousa là-bas, on a un tender ici pour les routes. Il va ouvrir une entreprise de création de routes sans expérience. Il ouvre une entreprise de création de routes, on le finance. Il va fabriquer la route ou le bridge, le pont. Bon, imaginez une personne qui n'a pas d'expérience. Vous lui donnez un tender ou une opportunité pour aller construire un pont avec très peu d'expérience. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dépense 80% d'argent dans ses dépenses personnelles et 20% il essaie de créer le pont. Quelles sont les conséquences ? Vous pouvez vous imaginer. En Afrique du Sud, malheureusement, la corruption, le népotisme, les choses ont beaucoup changé. Et cela a poussé l'apparition de beaucoup d'autres partis politiques. Maintenant, l'ANC, le parti politique du National Mandela, ils ont combattu contre l'apartheid. Ils ont gagné aux élections en 1994. Ils sont la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Noirs sud-africains sont libres. Ils ont eu 40% aux élections. Le DA, le DA est un parti prédominant blanche. C'est-à-dire qu'il y a plus de Blancs qu'il y a des Noirs. La direction, le leadership est blanc. Le DA existe depuis très longtemps. Et évidemment, le DA a eu 21%. Bizarrement, la question qui se pose ici, c'est Si les Noirs, à l'époque, se sont battus contre les oppresseurs, qui sont blancs, entre parenthèses, comment ça se fait que le DA aujourd'hui a 21% ? C'est-à-dire que beaucoup de Noirs ont voté pour le DA. Si les Noirs ont voté pour le DA, et pas pour leurs frères noms, c'est-à-dire qu'ils ont perdu confiance. Continuons. Il y a le MK. Le MK est 14%. Le MK était d'abord une section militaire de l'ANC. Malheureusement, ils se sont retirés. Le MK, mon compte est si joué. Aujourd'hui, il est dirigé par Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain, qui a trouvé qu'on ne le respectait pas. On l'a joué, c'est-à-dire l'idéologie de l'ANC a complètement changé. Alors, il s'est retiré pour former le MK. Ensuite, il y a le IFF. Le IFF est celui qui est dirigé par Julius Malema, que beaucoup connaissent ici. Le panafricain, l'homme qui aime l'Afrique, l'homme qui veut faire de l'Afrique l'Europe, en termes de pouvoir et de force. Les États-Unis, c'est-à-dire unir l'Afrique en un, pour s'exprimer en une voix et avoir une seule force. Donc, il y a le ANC, le DA, le MK, le IFF. L'ANC est tombé de 63% à 40%. Ceux-ci vous montrent et aujourd'hui, ils sont obligés de travailler en coalition avec un autre parti politique pour avoir 50%. Chose qui était probablement impensable dans le passé. Je pense que la leçon est très simple ici. On ne peut pas être trop grand pour toujours. Des fois, on perd la grandeur, les capacités. Si vous ne faites pas attention, vous perdrez ce que vous avez. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est du management. Et si vous n'arrivez pas à manager ce que vous avez, vous allez perdre ce que vous avez. C'est comme ça, c'est simple. Même le créateur peut vous donner un talent, la capacité de musique, de chanter bien. Vous chantez une très jolie voix. Vous n'avez pas besoin d'aller faire les cours de musique. Vous êtes naturellement un excellent chanteur. Si vous ne vous en servez pas assez longtemps, vous perdez les capacités. Vous avez la capacité de réfléchir. Ingénieur, je ne sais pas quoi. Si vous ne vous appliquez pas correctement, convenablement, assez longtemps, vous perdez cette capacité. Si vous n'arrivez pas à manager votre mariage correctement, votre mariage mourra. Et ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ça. Vous avez été incapable de manager votre mariage, incapable de gérer. Vous n'avez pas su comment voir là où ça clochait, colmater les trous, peaufiner ce qu'il fallait peaufiner. Vous perdrez votre talent. Ça n'a absolument rien à voir avec l'esprit. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ANC. Criminalité haussée, manque d'emploi. Les gens pensaient évidemment que voilà, avec les Noirs vont aider les autres Noirs pour évoluer. Ça n'a pas été le cas. Certains Noirs sont devenus super riches, pendant que les Noirs, les autres ont été en difficulté pour toujours. La corruption, le mensonge, le manque de courant, dans un pays assez développé, c'est un coup. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La Russie vient de dire qu'ils vont frapper les Français s'ils osent badiner en envoyant les histoires en Ukraine. Et les Français disent, si vous osez faire ça, vous allez subir des conséquences. Est-ce que ce sont des piacap, piacap, piacap seulement, ou bien c'est la réalité, vraiment, enfin, bref, je rigole. L'ANC a perdu sa position de leadership aujourd'hui à 40%. Ils seront obligés peut-être de travailler avec les Blancs, qui s'accusaient de monstruosité. Maintenant, si vous travaillez avec eux, finalement, après, vous allez dire que vous êtes monstrués. On a travaillé avec vous, mais vous êtes monstrués. Ce n'est pas possible. Ne perdez pas à votre place. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada